Salut à tous, alors moi c'est Aurélien, j'ai 29 ans et je suis chez Crossfit WIP depuis septembre 2020. Avant le Crossfit, je faisais du judo, enfin je fais toujours du judo depuis que j'ai 3 ans. Je pratiquais avant en compétition, etc. Mais depuis que je suis passé prof de judo, je n'en fais plus vraiment pour moi, entre guillemets. Mes objectifs en commençant, avoir une remise en forme excellente pour justement reprendre la compétition de judo, perdre du poids, pas mal de poids parce que j'ai pris beaucoup de poids, et en règle générale me sentir mieux dans mon corps. En termes de progression, on le voit assez rapidement, j'ai perdu quelques kilos très rapidement, je me suis senti beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup moins essoufflé, quel que soit le mouvement que je faisais dans la vie de tous les jours, au travail, etc. Donc oui, en termes de progression et de l'attente vers nos objectifs, ça va très très vite et on s'en rend très vite compte. Les entraînements chez CrossFit Quip sont très intenses, vraiment cool honnêtement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'entraînement cool comme ça, même si on ne va pas se mentir, c'est dur. Et tout est vraiment adapté à chaque personne, chaque niveau, etc. Donc moi j'avais peur, en rentrant dans la moque justement, que certains mouvements, j'ai vraiment du mal, mais Hugo fait en sorte que tout soit adapté, qu'on puisse réaliser le road sans problème. Tous les mouvements sont contrôlés, sont revus, corrigés, etc. par le coach. Donc tout est vraiment bien encadré et adapté pour toute personne et tous niveaux. Alors avec le confinement, pendant le deuxième confinement, la salle proposait de la location de matériel pour qu'on puisse faire les road à la maison, adapté en fonction du matériel qu'on avait. Tous les jours, Hugo Sara nous faisait une petite vidéo avec l'entraînement, la mobilité, etc. Donc c'était vraiment top, ça nous permettait de rester en forme. Depuis qu'il y a eu, avec le couvre-feu, c'est pareil, j'ai Hugo presque toutes les semaines, où en fait il me fait un programme personnalisé pour que je puisse m'entraîner toujours à la maison, avec le matériel que j'ai chez moi. Et voilà, donc il a vraiment adapté tout ce qu'il faut pour moi, pour mes objectifs, avec mon propre matériel. Et il me demande toutes les semaines, voilà, si ça va, s'il y a quelque chose à modifier ou pas. C'est vraiment top le suivi et aussi super. Les premiers résultats, alors le premier gros gros résultat, c'est une parte de poids. Je suis passé de 110 kg à 90 kg assez rapidement. Deuxième résultat, c'est forcément le bien-être dans son corps. On se sent mieux, on n'est plus essoufflé. Enfin, moi, je ne suis plus essoufflé quand je monte les marches. Voilà, j'habite au troisième étage. Quand je monte les marches au troisième étage, je ne suis plus du tout essoufflé. Quand je fais faire les courses, etc. J'ai repris la course à pied un petit peu à cause du confinement et parce que je ne pouvais plus forcément aller tout le temps à la salle. Et franchement, les résultats sont vraiment là. Voilà, je n'ai jamais couru, je pense, entre guillemets, aussi vite et aussi longtemps sans être essoufflé. Donc, en termes de résultats, oui, il n'y a pas photo. Alors, malgré la fermeture, enfin, personnellement, je me sens bien. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a une adaptation à la maison pour pouvoir continuer à s'entraîner tous les jours avec justement du matériel qu'on a chez nous. Et du coup, ça nous permet de rester toujours en forme. Alors, avec la crise, c'est sûr que c'est compliqué forcément de se motiver parce qu'on ne peut pas forcément aller tout le temps à la salle avec le couvre-feu, etc. Par contre, voilà, c'est Hugo, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hugo m'a fait un programme avec un suivi. Il me demande comment ça se passe, si tout va bien, s'il y a des choses à modifier, etc. La communauté aussi, honnêtement. On peut partager sur Facebook nos résultats, dans notre groupe, on peut discuter. Tout est fait en sorte pour qu'on puisse vraiment rester motivés les uns envers les autres. c'est vraiment top. Alors qu'elle n'hésite pas, parce que c'est sûr, au premier abord, comme moi, on a un petit peu peur. Voilà, les mouvements sont complexes, etc. Mais il ne faut vraiment pas hésiter, comme je n'ai un peu pas hésité. Tout est vraiment adapté. On peut vraiment faire tout ce qui est écrit dans l'entraînement du jour. Tout est contrôlé, tout est surveillé, corrigé, etc. Il n'y a vraiment pas de peur à avoir. Il n'y a pas de moquerie envers les autres. Il y a des gens qui sont au grand niveau très élevé, des gens qui ont un niveau débutant, etc. Mais on voit que tout le monde progresse. Il y a une entente super. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde est là pour se pousser à donner le meilleur. Donc honnêtement, il n'y a pas à hésiter. Et puis les coachs à la salle sont vraiment top. Les gérants sont top. Donc voilà, ne vraiment pas hésiter.